j'espère que vous allez bien bien écoutez moi je vais hyper bien alors on a quoi nous avons ça donc voilà bougez pas donc là moi ça laisse sembler qu'il y en a qui font de beaucoup d'espoir sur une réconciliation d'accord qu'on soit sur des hétéros ou qu'on soit sur du gay parce que oui il y a les deux mais moi là par exemple c'est souvent c'est à dire que c'est fatiguant donc là on a l'homme l'homme voilà à peu près il y a marqué 50 ans ça peut être un peu plus ça peut être un peu moins mais qui pour moi enfin ça tourne en rond quoi c'est en général voilà on est face dans une situation où que ça soit le mec ou la nana ou ben on veut pas admettre que ça marche pas et quand ça marche pas ben ça marche pas si vous voyez ce que je veux dire mais oui il y en a un des deux qui est trop gentil trop gentil avec l'autre et à chaque fois on redonne une chance à un des deux mais ça va pas en fait donc jusqu'à quand on va donner des chances à une nana ou à un homme avec qui ça va pas donc combien de temps ça va tourner en rond ok et que tant que par exemple un des deux n'aura pas le déclic à se dire mais ça marche pas et bien ça va continuer voilà c'est ce truc qui tourne en rond ok et que le plus mature des deux doit arrêter c'est tout pour pouvoir enfin enfin je sais pas essayer alors on n'est pas obligé non plus d'aller sur une autre relation mais ça c'est à n'en plus finir en fait voilà et il n'y a pas à tortiller comment je pourrais vous dire à tortiller du cul c'est vraiment ce genre de relation qui s'arrête qui reprend qui s'arrête qui franchement moi je sais pas comment les gens ils font non parce que je veux bien mais c'est sans arrêt sans arrêt et que tu n'avances pas en fait c'est c'est voilà c'est épuisant et puis à se regarder à moi franchement là en général on est face à l'immaturité de un des deux ouais vraiment immature donc c'est soit le mec soit la nana mais vraiment un des deux qui est trop immature pour l'autre ok et à un moment donné soit tu te dis bah c'est bon j'arrête vraiment écoutez moi je vous dis ça non ça peut pas à un moment donné faut arrêter pour arrêter de se sacrifier pour l'autre tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps donc là moi il y en a un des deux qui est doué dans certains ah non enfin c'est à dire que il y en a un des deux qui pour moi n'est pas fait non n'est pas fait pour une vie à deux non 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 et qui coule l'autre ouais qui coule l'autre c'est un peu comme le Titanic quoi c'est à dire où tu sauves ton cul ou tu coules avec le mec ou la nana qui pour moi est d'une cruauté d'un égoïsme vraiment sans borne et qu'à un moment donné il y a des choix à faire voilà et à chaque fois il y a des ruptures ah putain réconciliation rupture réconciliation rupture réconcilia alors bon à un moment donné bon ben c'est des choix ces gens ne changent pas n'évoluent pas donc comment tu peux envisager une vie à deux avec ce genre de nana ou de mec non c'est pas possible et du coup ben il s'empêche une autre relation en fait et ben non c'est pas possible mais eux eux dès que c'est fini bon comment te dire il y en a un des deux qui est trop enfantin pour l'autre et ça recommence à chaque fois en fait voilà donc après c'est des choix de vie si on veut être avec un mec ou une nana qu'à chaque fois il y a des ruptures bah écoutez donc voilà on me parle de ça ils s'entendent pas non en plus ils s'entendent pas ils arrêtent pas de se disputer ils sont très souvent en conflit puis en plus quand tu es avec ce genre de mec ou de nana tu n'as plus de vie non tu n'as plus de vie parce que tu ne peux plus tu peux plus rien faire c'est à dire que tu ne peux plus sortir sans avertir ce genre de mec ou de nana peu importe ce que tu fais surtout concernant l'autre sexe et qu'ils vont écoutez c'est à dire que tu as l'impression d'être avec un ado une adolescente ou un adolescent ouais ouais mais si c'est à dire que ouais on est majeur les deux sont majeurs mais tu as l'impression d'être avec un adolescent ou une adolescente et pas avec un adulte en fait et ça c'est pas possible en fait et peu importe ma parole tu vas chikager un coup limite il faut le dire à ce genre de mec ou de nana tout ce que tu fais il faut le dire à ce genre de mec ou de nana et que non c'est bon à un moment donné ben tu n'as plus de vie quoi tu n'as plus de vie même tu vas par exemple chez de la famille machin bidule il faut tout dire c'est non tu peux pas c'est pas possible faut pas abuser c'est un cauchemar moi franchement et au moindre truc que tu fais de travers tu t'en prends plein la gueule avec ce genre de mec ou de nana le mal partout on pense toujours qu'il y a quelqu'un d'autre c'est franchement c'est un cauchemar d'être avec quelqu'un comme ça et en général tu vis même pas encore avec alors j'ose même pas ce que ça doit être en vivant sous le même toit ça ne tient plus de vie et ça non c'est pas de l'amour c'est une prison c'est une possession de l'autre et en aucun cas de l'amour ah ben non mais non parce que quand tu aimes quelqu'un tu le mets pas en prison en fait et que tu ne peux plus tu ne peux plus parler à personne il voit le mal partout c'est à dire que tu ne dois parler que à elle ou à lui en fait et à personne d'autre tu vois le genre vas-y c'est pas possible puis même tu dois bosser tu dois ben oui tu dois travailler tu dois voilà mais c'est très compliqué même le travail quand tu es avec ce genre de personnes c'est horrible c'est horrible je ne souhaite à personne de rencontrer ce genre de compagnon ou de compagne franchement tout ça parce que tu es avec elle ou lui et il ne change jamais ces gens ne changent et répètent les messieurs et en général dès qu'à l'adolescence ça commence et des fois ils sont même comme ça avec leurs proches alors imagine avec un mec ou une nana ils ne sont pas obligés de supporter ça tu vois c'est à dire que pour eux il est inconcevable de parler à un autre sexe opposé non ça ne peut pas aller et en général ben ils sont toujours seuls mais si qui voudrait une telle vie ils voient le mal partout ce genre de mec et de nana donc forcément eux c'est pas ça qu'ils veulent et ça ira jamais mais non d'ailleurs ils le répètent ils le répètent mais si ils le répètent même vous allez rire par exemple je vois ce monsieur mais des fois ils s'imaginent par exemple que d'autres ex pourraient revenir un jour ah si si revenir un jour et recoller les morceaux même avec d'autres c'est et du coup il y en a d'autres oui bien sûr ce genre moi pour moi c'est pas un monsieur c'est une dame qui est comme ça et que des fois même on se laisse arriver que d'autres ex pourraient revenir et reformer les duos c'est mais des plus jeunes là c'est des plus jeunes qui sont beaucoup plus de son âge à ce genre de nana mais il y en a des plus âgés aussi mais c'est du coup c'est et que si par exemple il en revient de son âge et qu'ils sont d'accord elle largue par exemple ceux qui sont plus âgés ah mais c'est ce qui veut dire qu'on n'aime pas réellement des gens mais c'est juste avoir le veto sur un mec ou une nana et ce genre de personne a même déjà fait de la magie noire c'est sur des ex c'est spécialiste des incantations de magie noire et tout mais c'est c'est et c'est grave en fait de se dire qu'on retient les gens comme ça ok donc il y a eu des ex elle plus jeune de son âge d'ailleurs et des mecs plus âgés et c'est grave mais si du coup en réalité elle n'aime personne mais non non elle veut juste avoir la possession sur un mec c'est tout et le contrôler sur tout voilà d'ailleurs ce genre de nana est pareil au niveau dans le monde de pro mais si c'est exactement elle fait exactement le même procédé qu'elle soit salariée ou à leur compte donc à un moment donné c'est plus possible en fait tu vois et que non en plus oui magie noire et tout c'est c'est parce qu'à un moment donné ils font tous la même constatation que ce soit des mecs ou des nanas qu'on ne peut pas faire sa vie avec ce genre d'individu que ça soit masculin ou féminin tu comprends voilà voilà et que il y a des choses qui vont être révélées des choses qui vont se savoir c'est 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 le genre aussi à se venger en plus mais c'est à se venger des hommes ou des femmes à les punir mais c'est à leur faire des châtiments mais c'est à essayer même de leur faire peur mais c'est et à se faire justice soi-même ah c'est sur sur leurs ex c'est sur des mecs de son âge c'est mais également aux nouvelles nanas c'est donc c'est grave de se dire que c'est leur faute mais faute du mal aux autres c'est et en plus ça fait de la magie noire c'est donc ça c'est pas possible en fait ils supportent pas l'échec ils supportent pas qu'on leur dise non ils supportent pas ils supportent rien en fait et que à ce genre de nanas ou de mecs il faut rien dire quoi hein il faut subir en fait ah bah non non on subit pas mesdames et messieurs ok hum et que si par exemple tu te sens je sais pas on le sent quand on est attaqué par de la magie noire donc là en général il est question vraiment de se protéger de ce genre d'individu et vous pouvez le faire ouais vous pouvez le faire hum demander l'aide à quelqu'un qui fasse barrage parce que c'est pas possible en fait c'est à dire que ce genre de mec ou de nana quand par exemple on lui passe pas ses caprices va autant attaquer les mecs ou les nanas qui ne les veulent plus et les nouveaux copains et les nouvelles copines mais bien sûr puisque tout le monde en pense sur son grade puisque on les veut plus vous comprenez mais ça c'est pas normal en fait hein et que c'est leur faute vous comprenez mais si c'est leur faute donc à un moment donné bon voilà ok hum donc et puis en général ce genre d'individu pense que tout le monde ne peut pas résister à leur charme que ça soit en amour ou que ça soit au boulot mais si ils pensent que hum que tout le monde a le coup de foudre pour eux et elle tu vois mais non c'est dans leur tête tu vois voilà et quand ça ne va pas comme ils veulent ils peuvent vous faire du mal ah mais si et c'est grave quand même ah si et que franchement quand ils se transforment ah ben tu les reconnais plus et que ceux qui par exemple les mettent très en colère et ben je te garantis qu'ils font peur ah si ils font très très peur et que par exemple le non ah eux ah non ils ne connaissent pas le non ah non eux ils préfèrent largement le oui ah si je comprends bon mais au bout d'un moment ce n'est plus possible d'accord et que ben rupture 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 voilà il faut toujours leur dire oui et quand tu les mets en colère oh putain c'est grave quand même de se dire qu'il existe des gens comme ça sur terre si et ils t'attaquent par la magie les ex et et les nouveaux et les nouveaux copains et les nouvelles copines mais si moi je vous le dis et c'est grave en fait si voilà et que tu es obligé ah si de te faire nettoyer et et de bloquer tout ça ah oui non parce que sinon je ne te dis pas et en général ils vont s'en prendre au nouveau mec et oui mais le mec un messier le nouveau mec et les chéris ah ben vous savez combien on est il y a plusieurs tranches d'âge donc c'est c'est horrible quoi en fait de se dire que il faut passer tous les caprices de ce genre de mec ou de nana non mais non non c'est pas possible c'est pas possible qu'il existe des gens pareils ok voilà hum et que il faut les arrêter des gens comme ça mais si je ne peux pas les laisser c'est pas possible bon c'est dramatique ils sont très dangereux ils sont double visage croyez-moi parce que fraîchement quand vraiment tu as des conflits avec eux peu importe le domaine tu vois le visage ah putain croyez-moi non c'est pas possible tu peux pas les laisser agir à leur guise comme ça ces gens là il faut les arrêter à n'importe quel prix tu vois je veux dire mais il y en a ils voient pas mais non il y en a ils dorment et autour ils ont des vies des vies ils travaillent et tout mais en général les gens ne le captent pas qu'ils sont comme ça parce que le problème tant que tu ne les énerves pas et que tu ne les tu ne les tu ne les contraries pas tout va bien mais dès que tu ne leur passes pas les caprices en amour en famille ou au travail laisse tomber et tu vois leur vrai visage d'ailleurs en général il y en a toujours qui les connaissent ah si des anciens amis ou même des fois ils essayent de briser des couples pour être avec c'est horrible en fait il faut bien les observer et bien les analyser et que si tu les observes bien et que tu les analyses bien tu arrives à voir dans leur jeu c'est comment ils sont réellement pas avoir le visage angélique de ces mecs et nanas non 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 je veux dire n'importe qui peut se glisser sous ça croyez moi et ils sont très dangereux toujours rester sur ces gardes avec ces gens là croyez moi et puis quand ils mettent en place leurs plantes des plantes démoniaques croyez moi ils y réfléchissent ah si c'est ils ne laissent rien au hasard ils sont très dangereux ils sont très faux ils sont des acteurs ils jouent la comédie comme personne oh là là quand ils décident par exemple qu'il y a non parce que si par exemple il revient telle personne du passé et que et que mettons il retombe amoureux ah bah il va te larguer comme une merde d'autre ah si parce que de toute façon en général ils sont toujours célibataires toujours toujours et ils vont aller autant sur des plus âgés que de leur âge ah si et quand ça arrive ils se débrouillent pour te larguer croyez moi ils sont très dangereux d'ailleurs dans d'autres domaines ils sont pareils si dans le travail ils font pareil tant qu'ils ont besoin de toi ok le jour où ils n'ont plus besoin de toi ils se débrassent de toi que vous soyez salarié ou patronal ah bah ça donc tant qu'ils ont un intérêt ok dès qu'il y a plus intérêt bah ils se débrouillent puis ils mentent ils coulent les autres pour y arriver que tu travailles avec ou pas ah bah si mais si tu travailles pas avec c'est que tu es dans le même domaine professionnel ils veulent écraser les autres ils veulent dominer tout le monde mais si ils se croient toujours les mieux les plus beaux ils ont tout vu ils ont tout entendu et peu importe les catégories d'âge ils sont très dangereux voilà tant que tu les gênes ça va mais dès que tu tu les dépasses alors là ça va plus alors si tu travailles avec ce genre de mec ou de nana il fera tout pour t'évencer après si vous êtes dans le même domaine professionnel c'est la même chose et c'est horrible des gens comme ça ils veulent toujours être au dessus des autres meilleurs que les autres c'est les plus beaux les plus intelligents c'est une horreur et que avoir ce genre de personnes dans son silonage c'est horrible ils réfléchissent pas ils sont très impulsifs ils faussent dans le tas peu importe les domaines ils sont très insolents c'est horrible les autres ils sont cons les autres ils sont teubés les autres ils sont naïfs les autres ils sont nuls mais par contre eux putain eux c'est le top oh là 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 ils adorent se faire plaindre c'est jamais de leur faute c'est des victimes pour tout pour tout pour tout et il faut toujours s'inquiéter pour eux il faut toujours pleurer pour eux les pauvres quand même c'est vrai qu'il y a qu'eux qui ont souffert dans la vie c'est horrible ouais mais en général ils manipulent les gens c'est c'est horrible ces gens là donc faites très attention il y en a de partout comme ça ok moi j'aurais tendance à dire que ils se victimisent et ils disent toujours que c'est les autres les bourreaux ah si toujours toujours les bourreaux c'est horrible ces gens là moi je sais pas ils réussissent toujours à obtenir ce qu'ils veulent toujours et même si tu hurles que que par exemple alors en amour bon après en amour au niveau des ex ouais il y en a ils les récupèrent mais ils finissent toujours par mettre vraiment un terme définitif et quand ça arrive c'est une horreur ils se vengent ils se vengent après dans le domaine professionnel c'est pas mieux ah mais c'est ils sont toujours sur la vengeance ok donc si par exemple ils obtiennent tel poste et puis que finalement tu sais que les vérités toujours finissent par sortir et que finalement les retrais mais retrais grade la croix très grade au poste et que c'est oh putain ils vont se venger c'est toujours si par exemple après vous travaillez pas ensemble mais que vous êtes dans le même domaine si tu dépasses ces gens là ils vont monter la tête aux autres et et dire que tu tu travailles mal que tu n'es pas sérieux dans ton travail que c'est mieux que c'est mieux de se diriger vers d'autres etc bon après ils vont pas te dire ouais viens chez moi parce que c'est suspect mais bon évidemment si tu es dans le même domaine ils vont se dire ben pourquoi pas et venir chez vous mais oui ils attendaient que ça et voilà ils sont très dangereux très dangereux donc je vous dis faites très attention puis c'est je sais pas c'est c'est ce truc où vous allez passer pour des monstres peu importe les domaines et eux c'est des gens bien alors que dans la réalité ce sont eux les monstres dans tous les domaines de vie mais après il y a que les soit ceux qui ont eu affaire à eux en amour ou au travail peu importe les bords que vous êtes qui le savent tant que tu sais pas tu as pas morflé avec ce genre de personnes tu peux pas tu dis ah ouais c'est vrai non parce que les gens ils le voyaient pas donc voilà faites très attention ils sont très dangereux très dangereux donc voilà je vous fais plein de bibis et je vous dis à très vite bye 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 je vous dis à très vite